Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Il est 19h. Merci de votre fidélité encore une fois, une actualité très chargée. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 8 octobre. Et à la une de l'actualité, l'ouverture ce matin de la deuxième édition des rencontres de la sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, associations, centres hospitaliers de Mayotte et agents de la sécurité civile donnent rendez-vous à la population pendant 4 jours au programme présentation des métiers, de leurs coulisses, démonstration, prévention des accidents de la route. Nous étions ce matin au lycée de Dembéni. Et justement, on revient sur ces accidents de la circulation depuis 2 mois. Rien que sur la route menant au sud de Mayotte, 5 accidents ont été notés. Les causes, le gravier qui se trouve sur la route au moment des travaux entre le secteur de Bambou à l'entrée de Nyambadao et Hamro. Deux voitures se sont retrouvées piégées en moins de 24 heures. Les automobilistes sont-ils assez prévenus ? Et puis nous nous rendrons du côté de cette nouvelle antenne de la mission locale. Elle se situe à Kongou et elle est déjà opérationnelle, même si les travaux de décoration se poursuivent avec des jeunes qui mettent la main à la pâte. Et ce soir, pour nous accompagner tout au long de cette édition, nous recevons les membres de l'association Agité. Et nous avons Cheali, bonsoir. Bonsoir Abhi, bonsoir à tous. A côté de vous, Itouane Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Abhi, bonsoir à tous. Tissian Tissouali également. Bonsoir Abhi, bonsoir à tous. Et puis Yasser Bakar. Bonsoir Abhi, bonsoir à tous. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. A savoir donc, on rappelle que vous êtes des associations très actives auprès des familles qui ont subi il y a quelques semaines ces dommages suite aux affrontements entre Kaouini et Magikavo. Et d'ailleurs, par ailleurs, sachez que cet après-midi, quatre prévenus devraient être entendus suite aux violences qui se sont déroulées entre les deux communes qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Finalement, le procès est reporté au 3 novembre. Le tribunal n'étant pas, il semblerait en mesure de juger la question. Et de savoir si ces prévenus vont repartir libres. Nous en parlerons. Pour le moment, nous n'avons pas d'informations qui circulent d'ici la fin de ce journal. Nous reviendrons bien évidemment sur cette séance qui s'est tenue au tribunal. Les pêcheurs de Mtsapéry sont en colère. Ils se sont réunis cet après-midi sur leur lieu de travail habituel au Remblay pour une réunion d'urgence. Une réunion qui fait suite à un incendie, un incident qui s'est déroulé hier. Selon eux, quatre pêcheurs ont été menacés et attaqués par des plaisanciers métropolitains du côté de Bambo. Chakil Aïsouf était sur place. Ce sont des professionnels qui hésitent entre peur, exaspération et colère. Ils dénoncent aujourd'hui une situation qui dure depuis plusieurs mois. Selon eux, les autorités sont prévenues mais personne n'agit. Aujourd'hui, un parfum de vengeance plane. Hier, dans la journée, alors que des pêcheurs au filet étaient à l'eau, ils se seraient fait menacer par trois métropolitains qui étaient accompagnés d'un chien. Les plaisanciers auraient chargé à cinq reprises en direction des embarcations. ... on accompagne les mènes pour l'accrocher sur le site. Tout à quoi c'est pour que nous ne nous ayquions pas en train d'aller. Nous savons que nous pouvons faire faire des choses en train de se faire. Que nous pouvons voir pour nous aider à faire des recherches. J'ai trop à dire qu'il n'y a jamais tout d'une question. Aujourd'hui, plusieurs plaintes vont être déposées. Une situation d'autant plus énervante pour les professionnels qui indiquent que plusieurs personnes ont signalé cette situation. Il y avait menace de mort, c'est-à-dire qu'il y a un dépêcheur qui a été sauvé miraculeusement. Donc pour nous, à Mayotte, tout est réglementé ici. On a un procureur, on a un préfet qui assure la sécurité des gens et des biais des personnes. Et on a constaté qu'il y a Mzungu qui fait la loi au niveau des bandes relées. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a menacé des pêcheurs. Donc nous, on ne peut pas croiser les bras pour lui dire qu'on est chez nous aussi. On ne peut pas nous emmerder. Les gendarmes seraient arrivés sur place et auraient calmé les pêcheurs. Mais la vingtaine de personnes réunies cet après-midi ne comptent pas en rester là. Si rien n'est fait, ils indiquent qu'ils trouveront une solution seules. Chérie Fabdelà qui sera par ailleurs l'invité demain matin de Patrick Millan sur le 106.9. On en vient maintenant à ces rencontres de la sécurité à Mayotte qui ont commencé ce matin au lycée de Dembéni. Alcool au volant et danger lié à la conduite d'un deux-roues. Les lycéens ont eu droit à un topo complet sur la prévention routière. Un travail de sensibilisation important pour cette tranche d'âge qui reste la plus exposée. Reportage de Camille Lecaille et Chakilaïsouf. J'ai bu, je me sens Michael Schumacher et je vais plus vite que tout le monde et je double tout le monde et je suis le plus fort. Et au résultat, à chaque virage il y a un tournant mais j'ai oublié, je vais tout droit. Résultat, accident. Le message a le mérite d'être clair. L'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Pour ce premier atelier destiné aux élèves de première du lycée de Dembéni, un officier de gendarmerie intervenait spécialement pour faire le tour des risques liés à l'alcool au volant. Que ce soit en voiture, en scooter ou à vélo. On les a sensibilisés sur les risques qu'ils prenaient. Les risques bien sûr prévus par la loi, les amendes, les retraits de permis, etc. Mais aussi sur les dangers réels, c'est-à-dire l'allongement des distances de freinage, la difficulté de perception visuelle, perte de relief. Et ensuite bien sûr tous les dangers qu'ils ont, notamment en risques physiques et physiologiques avec ces consommations-là. Pendant une heure, les lycéens ont appris à mieux cerner la route et ses dangers. Et à la sortie, l'essentiel est retenu. On nous a appris le fait de prendre soin de nous et des autres, le fait de ne pas boire quand on conduit pour éviter de blesser quelqu'un d'autre ou faire mal à d'autres personnes. Et aussi c'est bien pour notre santé aussi. Autre salle de cours et autre atelier. Ceinture de sécurité, vitesse limitée, distance de freinage. Cette fois, les élèves sont sensibilisés aux règles de base. Et pour cela, les images sont plus fortes que les mots. Pour l'intervenant, l'important est aussi de combattre les idées reçues. Très souvent, on a l'impression que c'est au niveau des montagnes, etc. Alors que le plus grand nombre d'accidents se trouvent toujours sur les routes les plus... Les plus faites chez eux. À 30 kilomètres de chez soi, les routes les plus belles, entre guillemets. C'est-à-dire donc bonne visibilité. Pourquoi ? Parce que les gens ont cette envie d'accélérer. Pareil, et on voit que les jeunes ne le savent pas. Parce que généralement, quand on leur pose la question, que ce soit le premier groupe ou le deuxième groupe, ils m'ont répondu exactement les mêmes choses. La vigilance est donc de mise. Et ces ateliers organisés dans le cadre des rencontres de la sécurité à Mayotte sont très importants pour prévenir les accidents des jeunes conducteurs. Aujourd'hui, les 18-24 ans représentent toujours plus de 21% des tués sur la route. Et sachez que demain, les rencontres se poursuivent du côté de l'école primaire de Zoumonie 2 et de Zonzu. Et puis, en parlant d'accidents de la route, cela n'a pas grand-chose à voir avec l'alcool, mais plutôt avec la route. En effet, depuis quelques jours, le gravier surprend les automobilistes. À l'entrée de Nyangadao, il y aurait eu trois accidents en moins de 24 heures. Regardez plutôt. Cette voiture sur le bas-côté de la route, accidentée ce matin, alors qu'hier soir, vers 19h, une autre voiture fait une sortie de route au même endroit. Les raisons de cet accident ne sont pas encore connues. Selon les automobilistes, les lieux où se sont produits les accidents ne sont pas dégradés. Aucun nid de poule à l'horizon. Ainsi, les agents de l'ADL sont pointés du doigt. La route, il n'y avait pas de nid de poule. Sincèrement, sur la route, il n'y avait rien. On ne s'attendait pas justement à tomber sur ce genre de travaux. Tu appelles le pompier jusqu'à maintenant ? Lui, il est en train de le faire jusqu'à maintenant. Les automobilistes accidentés vont porter plainte contre l'ADL pour la mise en danger de la vie d'autrui, sachant que dans le secteur, hier encore, aucun panneau de signalisation et de marquage n'était visible. Imaginez, juste à la sortie à Bandele, ils ont fait quoi ? Il y a eu au moins cinq véhicules qui ont fait un accident. Il y a eu trois ou quatre véhicules. Une route que désormais les conducteurs appréhendent d'emprunter. Pas d'informations, pas de communication. Enfin, les automobilistes disent n'avoir aucune information concernant les travaux en cours de l'ADL. La prudence est donc de rigueur. Ouvertes il y a quelques mois, cette toute nouvelle antenne de la mission locale fait des heureux dans la commune de Congo et dans les environs. De localiser les structures historiquement présentes à Mamoudzou, voilà l'un des buts affichés des acteurs économiques et sociaux de l'île. Ce sont afin de permettre aux jeunes une meilleure accessibilité à la formation. Les images sont signées à Bassaliti. Il y a désormais six antennes de la mission locale sur toute l'île. Cela, c'est sans compter sur tous les relais dont bénéficie la structure. L'antenne de Congo a été mise en place il y a deux mois et déjà une cinquantaine de jeunes y sont inscrits. Ils ont entre 16 et 25 ans et sont principalement de Magikavo, de Congo, de Trévanie ou encore de Longonie. Ce que j'espère pour avoir la mission locale, c'est avoir un projet professionnel pour avoir un travail de domaine. Ce qui vient de s'installer ici à la commune de Congo, l'antenne mission locale, comme ça, ce sera facile de ne pas aller à Cavani, faire des allers-retours, prendre un taxi. La mission locale à Mayotte, c'est plus de 8500 personnes en recherche de formation inscrite. Les antennes se multiplient car il faut répondre à la demande de plus en plus forte. Il y a un autre accompagnement qui se met en place au niveau de la mission locale qui est l'accompagnement social du jeune même. Donc à un moment donné, d'être vraiment proche de ce public, dans leur village, pour connaître un peu leurs difficultés. Donc c'est les accompagner pour des petits ateliers thématiques, que ce soit aménagement ou bien par rapport à leurs projets sociaux, etc. À un moment donné, ces jeunes qui participent à cet atelier-là, ils sont quand même valorisés. En 2015, une autre antenne est prévue au centre-ouest, à Combani. En attendant, les deux dernières arrivées n'ont pas encore été officiellement inaugurées, chose qui sera faite probablement dans les prochains mois à Hamjago et Congo. On en vient maintenant à cette histoire. C'est une histoire de terrain qui aujourd'hui déchire une famille. Plus de 2,5 hectares de parcelles à Kauény, achetées en 1982 à 856 francs. Ce terrain qui aujourd'hui divise deux sœurs. L'affaire prend une ampleur monstre. Ali Mahoumadi pensait bien faire en proposant à sa sœur un bout de parcelle. Aujourd'hui, sa générosité pourrait lui coûter très cher. Les images sont signées à Bassaliti. Voici le terrain de la discorde, dégradée, brûlée. Au début du mois d'octobre, un huissier de justice est venu constater les faits en vue d'un procès au tribunal correctionnel. Le fils de la propriétaire ne peut qu'attendre que la machine judiciaire fasse son œuvre, mais il est consterné par la tournure que prend les événements. Tout commence en 2005, lorsque Ali Mahoumadi décide de céder une partie de sa parcelle à sa sœur. Problème, selon elle, sa sœur en aurait profité pour tenter de s'octroyer plus de trois quarts du terrain de 2 hectares et 89 arbres à l'aide d'un géomètre qui aurait borné la parcelle selon le bon vouloir de celle-ci. Une plainte a été déposée contre le géomètre, mais la sœur de la propriétaire n'en serait pas restée là. Les avocats sont contactés. En 2011, Ali Mahoumadi prend donc également un avocat. Trois ans plus tard, la femme ne dort toujours pas sur ses deux oreilles, comble de l'ironie, quand on sait que plus de 30 ans auparavant, elle avait acheté ce terrain à Kauény pour couler des jours heureux avec sa famille. Et bien évidemment, nous vous tiendrons informés de la suite de la situation, une situation qui prend donc une tournure judiciaire. On en vient maintenant à ce projet. On en parlait depuis quelques semaines. Regardez ces images tournées ce matin. Des bornes Wi-Fi qui poussent un peu partout dans la commune de Kongou. Elles sont jaunes et oranges. Des espaces nourrignis un peu partout sur l'île. Une connexion Wi-Fi gratuite pour tous. Et des jeunes qui sont donc ravis. On les voit fleurir. Ces bornes équipées d'appareils photovolcaïques de couleurs plutôt vives, il faut le dire. Il y en a dans toute la commune de Kongou en ce moment. Et ce, pour le plus grand plaisir des habitants. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions au micro d'Abba Saliti. C'est une bonne chose par rapport à nous, les jeunes, qui permet de bien se connecter à l'internet et de bien se renseigner par rapport aux études. Ces espaces qui, on le rappelle, vont se développer un peu partout sur l'île. Et en attendant, il est 19h18, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité. En bref, dans votre journal. Il y a quelques jours, le secrétaire départemental à John Disney, Frédéric Louvier, expliquait les difficultés de l'éducation nationale à Mayotte devant travailler avec 850 contractuels en complément des tutulaires manquants. Il a critiqué les dispositifs qui, selon lui, ne permettaient pas un enseignement de qualité avec des professeurs d'occasion. Les contractuels et les titulaires ont vivement réagi. Et aujourd'hui, c'est le syndicat majoritaire du premier degré, le SNUPP, qui monte au créneau et dénonce ce qui a pu être dit. Le syndicat indique être contre le recours à des instituteurs non titulaires, mais pour autant soutenir cette catégorie d'enseignants. Il réclame enfin le développement des formations universitaires pour permettre aux jeunes d'être formés au métier de l'enseignement. Le recyclage des piles, c'est facile et utile. C'est le slogan qui a été dévoilé hier à la Chambre de commerce et de l'industrie, où se tenait une conférence pour le recyclage des piles avec Corepil. Les co-organismes lancent un programme de sensibilisation. Il s'agit également d'un programme de collecte pour les piles et les petites batteries usagées, afin de dynamiser la collecte de ces déchets sur le département. En partenariat avec le CIDEVAM 976 et les enseignes de distribution, les bornes de collecte sont mises en place sur des lieux de passage, permettant aux consommateurs de rapporter ses piles et batteries usagées. Une fois massifiés en fût, les produits sont collectés par la Star Mayotte avant d'être transférés vers la métropole afin d'y être recyclés. Les élèves du collège de Dembéni participent aujourd'hui à leur crosse annuelle organisée par leur professeur d'EPS. La manifestation s'inscrit dans le dispositif Réplus, l'occasion pour les jeunes adolescents de s'investir dans la réelle compétition sportive. Récit de la matinée avec Annie Leca. Détendre ses muscles, préparer sa position, l'heure est aux derniers échauffements. La course tant attendue va bientôt commencer. Sur la ligne, une cinquantaine de sixièmes du collège de Dembéni vont s'affronter et au top départ, les coureurs partent comme des fusées. A peu près 600 participants cette année, c'est toujours un grand moment de début d'année cette compétition. La boucle à effectuer est longue de 1200 mètres et relie le stade de Dembéni à l'entrée du quartier de Tsar Arano. Comme chaque année, les professeurs d'EPS ont longuement travaillé pour préparer cette compétition en veillant à intégrer le plus grand nombre. On a associé la direction, les agents, les surveillants et les collègues des autres disciplines pour l'organisation de ce cross. Et on a également demandé aux élèves les plus sérieux du collège et les secouristes de l'association sportive de venir participer à l'encadrement. 600 élèves ont donc participé à cinq courses de 7h30 à 11h. Et à l'arrivée, sous les encouragements de leurs camarades, la satisfaction est immense. Aux côtés des coureurs, six élèves titulaires du brevet prévention et secours civique de niveau 1 étaient mobilisés sous la direction de l'infirmier du collège. Mais dans l'ensemble, pas de bobos, la manifestation s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Voilà, et puis je vous le disais en début de journal, cet après-midi, quatre prévenus devaient être entendus au tribunal correctionnel, suite donc aux affrontements qui sont déroulés entre Kauény et Magica. Bon, c'est donc que le procès est reporté au mois de novembre. Aujourd'hui, la question est de savoir si les prévenus vont repartir. C'est un livre, normalement, Patrick Millan est avec nous depuis le tribunal. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Abby. Alors, c'est vrai qu'on a envie de savoir aujourd'hui ce qu'il en est. C'était très long, cette affaire du côté du tribunal. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est terminé ? On sait ce qui va se passer pour ces prévenus. Effectivement, c'est très long et ce n'est pas terminé. Là, les juges, ils sont réunis dans la petite salle du fond et ils doivent délibérer, ils doivent décider si oui ou non, ces quatre prévenus doivent repartir libres du tribunal ou sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est devant le tribunal et notamment dans le tribunal qui attendent effectivement de connaître la sanction. Le procédé est reporté d'ores et déjà au 3 novembre où il sera jugé sur le fond. Pour l'instant, je ne veux pas vous dire si effectivement les deux prévenus de Kawaini, les deux prévenus de Magikavo vont passer la nuit à Magikavo ou s'ils rentrent chez eux. Est-ce qu'on connaît ces jeunes ? Est-ce qu'ils étaient déjà connus des forces de l'ordre ? Est-ce qu'on sait qui ils sont ? Oui, on sait qui ils sont puisqu'ils ont été présentés au tribunal. Leur identité a été totalement dévoilée. Je n'ai plus les noms en tête, mais effectivement on a affaire à quatre personnes. Une personne française qui est très connue des services de police, qui a déjà fait de la prison pour des violences avec armes, qui est présentée devant le tribunal. Et puis trois personnes originaires des Comores, dont deux étrangers en situation irrégulière et une personne en situation régulière. Donc ces trois personnes s'exprimaient clairement en français, alors qu'ils sont comoriens, alors que le français, lui, avait du mal à s'exprimer en français. Merci beaucoup Patrick Mélian. Donc voilà pour les derniers éléments que nous avons. Ces prévenus qui, pour le moment, ne connaissent pas leur sort, ils ne savent pas s'ils ressortiront libres ou pas. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la situation et ce dès demain, puisqu'on le rappelle que ces prévenus sont arrivés dans l'après-midi et que pour le moment, on n'en sait pas plus sur la fin de la situation. Je me tourne maintenant vers mes invités que je vais saluer. On rappelle donc que l'association des jeunes talents est avec nous. C'est une association particulièrement active, justement, auprès des familles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. L'association, comme vous l'entendez, c'est l'association des jeunes talents AJD. Elle a été créée le 1er septembre 2014. C'est une association très, très nouvelle dont le porteur de projet, c'est moi. J'ai lancé le projet de l'association en vue des difficultés sociales rencontrées ici à Mayotte, notamment envers les jeunes. Et voilà, c'est parti de là. J'ai organisé quelques réunions en vue de rassembler tout le monde pour lancer le projet associatif. Combien de jeunes ou de moins jeunes au sein de cette association ? Là, nous comptons à l'heure actuelle un peu plus de 60 membres actifs dans l'association qui se trouve à Mayotte, mais notamment aussi en France métropolitaine. Alors c'est vrai que l'association jeune qui s'est illustrée dans les médias depuis quelques semaines suite aux événements qui se sont déroulés auprès des familles de Kauény notamment, mais on sait que vous avez également pris contact avec des familles de Magi Kavo. Est-ce que c'était le but premier de cette association ? Je me tourne vers vous Tissianti, je sais que vous êtes beaucoup sur le terrain au nom de cette association. Oui, effectivement, on a pris contact avec les familles de Magi Kavo. Mais aujourd'hui, on les a donné rendez-vous aujourd'hui, c'était vers 16h. Donc on est parti là-bas. Ils n'étaient pas présents parce qu'apparemment il y avait une personne, la personne qu'on avait chargée de mission, il n'avait pas passé le message. Donc on s'est redonné rendez-vous demain à 9h pour un peu parler avec eux, pour savoir un peu ce qu'ils veulent. Mais à part ça, avec Kauény, on est repassés cet après-midi pour voir comment ça se passait, comment ils allaient et tout. Pour l'instant, il manque vraiment beaucoup de matériel pour eux, mais ils avancent. Quand vous vous êtes engagée dans cette association, vous vous êtes dit « Je vais aider des familles en difficulté, c'est pour ça que je suis dans cette association » ou « C'est arrivé comme ça et il fallait faire avec ? » Oui, c'est arrivé comme ça. On s'est dit « Voilà, on va les aider » parce que c'est des gens comme nous, c'est des personnes comme nous. « Voilà, on va les aider, on va tout faire, enfin, on va vraiment tout faire pour aider ces familles-là. » Aujourd'hui, au niveau des dons que vous avez récoltés, au niveau de la distribution, quelle a été la plus grande difficulté ? Je me tourne vers vous, Tchél. La plus grande difficulté, déjà, c'était de faire passer le message envers les citoyens résidents ici à Mayotte. parce que, notamment, ce n'est pas vraiment facile parce que, comme elle a expliqué Tissianti, l'action est venue ainsi. Le but premier de l'association, notamment, ce n'était pas vraiment d'agir sur une action humanitaire. Mais bon, c'est parti ainsi. On s'est improvisé une réunion spéciale et on s'est organisé. Voilà, c'est venu dans le vif urgence d'organiser cela. La difficulté rencontrée est venue de mobiliser tout le monde, de faire passer le message. Mais maintenant, grâce aux médias, grâce du bouche à oreille, l'information est pertinente. Alors, Itouane Ibrahim, moi, j'ai envie de dire, je vous vois, vous êtes jeune, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, et vous demandez des dons à des entreprises. Vous y allez au culot, parfois. Quel regard ont ces personnes et quel regard vous avez envers, justement, des personnes qui se disent « Qui est ce monsieur qui vient m'aborder pour me demander des dons ? » Je ne sais pas ce qu'il va en faire, s'il va aller en boîte après. Disons que c'est simple. Quand on a un but, on y va droit. Donc, moi, je me suis dit, maintenant, c'est l'occasion de s'y mettre. Et effectivement, quand on s'est réunis pour ça, on s'est dit, là, maintenant, il faut faire quelque chose. En attendant que les autres, ils fassent, nous, on est déjà dans l'action, dans le vif de l'action. C'est un handicap d'être jeune ? Non, pas du tout. Au contraire, en fait, c'est très avantageux. Parce qu'effectivement, il est dit que nous, les jeunes, nous sommes l'avenir du monde, on va dire, plus ou moins. Donc, effectivement, on avance en fonction de ça. Mais dans l'action même, je pense que là, on a été, comment dirais-je, bien, mais très bien entretenus parce qu'on s'est vraiment mobilisés dans une situation vraiment très précaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, de belles actions concrètes ont été menées. Et on a d'autres à faire puisque vous parlez donc de ces familles de Magicavo qu'il faut soutenir rapidement parce que malheureusement, on arrive à la fin de cette édition. De quoi avez-vous besoin ? Un numéro de téléphone peut-être pour les personnes qui souhaitent vous contacter. Et puis, si d'autres jeunes souhaitent se joindre à votre association. Pour les dons, je dirais, effectivement, n'hésitez pas. Sincèrement, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Tout ce qui est à donner, tout ce qui n'est pas utilisable pour vous, sera utilisable pour d'autres. Donc, effectivement, donnez ce que vous pouvez. Un numéro de téléphone. Je laisse mon numéro de téléphone à disposition. C'est le 0639 40 48 20 ou sur l'adresse mail jeune.talent976.gmail.com. Et la prochaine action, ce sera où ? Ce sera quoi ? La prochaine action, ce sera surtout sur Magicavo. Demain, on va essayer de se mobiliser pour vraiment les aider. Et après, on verra les actions. Et puis après, on a d'autres projets, mais on essaie d'abord d'arranger pour les familles simistrées. Merci en tout cas à vous quatre d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Cette belle initiative, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, tout simplement, faites un don, si vous le pouvez, pour ces familles qui sont en ce moment dans le besoin. Demain, journée mondiale de La Poste. Et puis, bonne fête à Denis. Le dicton du jour, s'il pleut à la Saint-Denis, la rivière sort neuf fois de son lit. Dans quelques instants, la météo. On parlera justement du temps qu'il fera demain, suivi du journal en Moray et du temps de parole. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur OM5 à Paris. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Merci. 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 Merci.